Les rivières Comtoises meurent en silence, une émission proposée par le collectif SOS Louis Rivière Comtoise. Au programme de ce second numéro, on expliquera ce qu'un déversoir d'orage, parce que tant qu'on n'a pas vu une de ces bêtes-là, on ne peut pas vraiment se rendre compte. Puis, on reviendra sur le cas de l'eau 2, ce petit cours d'eau de 24 km dont on avait déjà parlé, car depuis notre dernier podcast, il y a du nouveau. Les rivières Comtoises meurent en silence, une émission proposée par le collectif SOS Louis Rivière Comtoise. Alors, aujourd'hui, on va parler des déversoirs d'orage. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un lien avec les phénomènes de pollution que l'on retrouve dans nos rivières. Donc, bien sûr, ça intéresse le collectif SOS LRC, et on s'est dit que c'était important de vous en parler. Ça va peut-être vous surprendre, mais l'histoire des déversoirs d'orage, en fait, ça commence chez vous. Si, si, je vous explique. De l'eau potable entre dans notre logement, par nos éviers, nos lavabos, nos douches, nos toilettes, nos lave-linges, nos machines à laver, etc. Et, qu'est-ce qui ressort de nos maisons ? Des eaux sales, qu'on appelle tout simplement les eaux usées. Et on n'y pense pas souvent, parce que c'est un luxe, mais cette eau, une fois qu'elle sort de chez nous, elle est traitée avant d'être mise dans la nature. Elle est traitée pour y enlever tous les produits polluants que nous y ajoutons quand elles transitent dans nos maisons. Comme par exemple des produits vaisselle, de la lessive, des dissolvants, et bien sûr, nos excréments. À ce moment-là, quand l'eau sort de notre maison, deux chemins se présentent à l'eau, selon que notre logement soit relié à un système d'assainissement collectif ou individuel. On va commencer rapidement par le plus simple. Si vous êtes en assainissement individuel, ce qui est le cas en général quand vous habitez à la campagne, cela signifie que vous disposez d'une fosse dans laquelle se décomposent en partie vos eaux usées. Selon la taille de votre fosse et le nombre d'habitants de votre maison, il faut vider plus ou moins souvent cette fosse. Les eaux, elles, sont décomptées avant d'être rejetées dans le milieu naturel. En franche-compté, environ 20% des logements sont en assainissement individuel. Ce qui signifie que les 80% restants, les 80% de logements, en franche-compté qui sont en système collectif. En système collectif, cela signifie tout simplement que vos eaux usées se mélangent à celles de tous vos voisins avant d'atterrir dans une station de traitement des eaux usées, pour y être traitées. C'est ce qu'on appelle une steppe. Pour faire voyager toutes ces eaux de chez vous jusqu'aux steppes, il nous faut des kilomètres et des kilomètres de canalisation. Je ne sais pas si vous réalisez, mais en France, le réseau d'assainissement collectif, c'est 400 000 km de canalisation. A titre de comparaison, la distance Terre-Lude, c'est 384 000 km. Bref, les canalisations en France, c'est quand même vraiment énorme et ce n'est pas évident de s'en rendre compte. L'assainissement collectif, c'est complexe. Il en existe deux sortes très différentes. D'abord le système unitaire et puis le système séparatif. Et de comprendre ça, ça change vraiment tout en ce qui concerne la pollution. Parce que dans une ville, en plus des eaux usées qui proviennent des logements, des commerces, des entreprises, il y a aussi l'eau de pluie qu'il faut évacuer. Or, dans un système qu'on dit séparatif, l'eau de pluie, elle a son propre réseau, ses propres tuyaux pour être évacuées, tandis que les eaux usées, elles ont leurs propres tuyaux. Et dans un système unitaire, d'après vous, unitaire, et bien tout simplement, les eaux de pluie se mélangent aux eaux usées, elles utilisent les mêmes tuyaux. Et là, on peut commencer à entrevoir le problème. En France, le réseau séparatif, c'est-à-dire celui qui sépare l'eau de pluie d'un côté et les eaux usées de l'autre, c'est 75% du réseau d'assainissement. Alors on pourrait se dire, bingo, 75% contre 25% n'est plutôt pas mal. Mais attention, ce sont les chiffres nationaux, parce que d'une région à l'autre, ces pourcentages varient énormément. Le réseau unitaire ou tous mélanges pouvant représenter, selon les régions, de 5 à 72%. Et devinez quelle région est à 72% en réseau unitaire ou tous mélanges ? Je vous le donne en mille, la frange comptée. En Bourgogne, par exemple, le réseau unitaire ou tous mélanges, c'est seulement 14%. En résumé, pour vous donner quelques chiffres, l'assainissement collectif en frange comptée, c'est 8400 km de réseau unitaire pour 3400 km de réseau séparatif dont la moitié en eau de pluie et la moitié eaux usées. Mais alors c'est quoi le problème ? Le problème, ce sont tout simplement les stations de traitement de ces eaux usées, ces steps. Quand le réseau est séparatif, la quantité d'eau usée qui arrive dans la station est plus ou moins constante et régulière. On a toujours la même quantité d'eau à traiter. On peut alors adapter la taille de la station au nombre d'habitants. Mais du coup, comment ça se passe dans un réseau unitaire ? Et bien pour ça, on allait faire une visite sur le terrain avec Patrice. Il nous explique. Donc ça, c'est l'arrivée de toutes les eaux à la station d'épuration. Et comme on a un système a priori en unitaire, c'est-à-dire que les eaux d'égout arrivent mélangées avec les eaux pluviales, on a ici une espèce de Y. Donc on voit par-dessous de nous ici, on a les eaux. Alors aujourd'hui, il ne pleut pas, donc on a uniquement les eaux d'égout qui arrivent et qui partent tout droit direction les traitements de la station d'épuration. Par contre, on voit très bien ici le tuyau qui n'est pas en charge aujourd'hui, parce qu'il ne pleut pas, mais qui est fait pour absorber les eaux pluviales quand il y en a. Et donc à ce moment-là, quand il pleut, le tuyau qui part en face de nous sature, il ne peut plus tout prendre. Et donc ce qui part à gauche, c'est le mélange des eaux pluviales et des eaux d'égout. Alors ça arrive dans la nature. Voilà. Vous savez maintenant ce qu'est un déversoir d'orage et à quoi il sert. Si vous trouvez ça un peu déprimant, sachez qu'il existe plusieurs solutions qui sont applicables à l'échelle individuelle pour réduire son impact sur le milieu naturel. A commencer tout simplement par arrêter ou vraiment réduire drastiquement l'utilisation de tous les produits dangereux pour le milieu naturel. Que ce soit de la javel, les dissolvants, des produits corrosifs, moins vous en utiliserez, moins il en arrivera dans les stations d'épuration. Et donc en cas de forte pluie, évidemment, ces produits n'auront pas de risque de sortir dans le milieu naturel directement par les déversoirs d'orage. Mais il y a une autre chose qu'on peut faire à titre individuel, c'est d'arrêter de jeter tout et n'importe quoi autre que le papier toilette dans les WC. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre d'objets que les agents techniques d'entretien des stations d'épuration retrouvent. Alors bien sûr, les fameuses lingettes, ils en retrouvent par milliers et ça oblige à un nettoyage régulier des steppes. Les lingettes, c'est pas dans les toilettes, c'est dans la poubelle, vraiment. Sinon ça bouge tout. Mais ils retrouvent aussi des préservatifs, des tampons, des serviettes hygiéniques, des cotons-tiges, pour ne citer que les objets les plus courants. Donc tout ça, ça va à la poubelle, pas dans les WC, ni dans les éviers. Et à l'échelle d'une collectivité, d'autres solutions sont possibles, afin de résorber une partie de ce problème. Des trous pleins d'eau en période de forte pluie. Et certaines communes l'ont déjà mis en application, donc c'est possible ! Et on voulait citer ici en exemple le petit village de Mont-Tendon. C'est un tout petit village dans le Doubs, et c'est vraiment un village exemplaire là-dessus. Le rejet de la steppe de ce petit village, il n'est pas rejeté directement dans le milieu naturel, mais dans une zone végétalisée, mais vraiment qui est faite exprès. Parce que parfois il y a des zones végétalisées, mais c'est un petit peu un champ laissé comme ça, un petit peu à l'abandon, non, on parle vraiment d'une zone végétalisée avec des plantes adéquates. Parce que cette zone végétalisée, elle permet l'absorption de plus de polluants organiques et toxiques avant le retour de l'eau dans le milieu naturel. Alors implanter de vraies zones de décantation à la sortie de chaque déversoeur d'orage et de chaque steppe peut sembler un projet fou, mais pris en main un par un par chaque collectivité, il est tout à fait atteignable et permettrait de gagner assez simplement finalement en qualité des eaux qui sont remises ensuite dans le milieu naturel et notamment dans les rivières. On vous encourage fortement à transmettre l'information à vos élus et si vous êtes vous-même élu, à transmettre l'information lors d'un prochain conseil municipal ou d'un conseil communautaire. Les entreprises du BTP demandent en ce moment une vaste campagne de chantier public pour reprendre après la crise. Les améliorations nécessaires des stations d'épuration et de manière plus générale de tout le dispositif de collecte et de traitement des eaux usées nous semblent des chantiers idéaux dans ce cadre. Les rivières comptoises meurent en silence. Une émission proposée dans le collectif. SOS Lourdes-Rivières-Contoises. Pour continuer, on aimerait revenir sur le sujet de l'eau 2, ce cours d'eau de 24 km dans le Doubs, qui se jette dans le Cesserand puis dans le Cusansin, dont nous vous avions déjà parlé lors du précédent podcast. Pour rappel, nous avons la chance sur ce cours d'eau d'avoir deux sentinelles à quelques kilomètres d'écart. Nous avions constaté des grandes différences entre les fonds de rivière qui étaient propres en amont du premier village et puis bouches et d'algues après ce premier village. Or, le 7 mai dernier, nous avons reçu un signalement de suspicion de pollution. Sur les photos que nous avons reçues, les rejets de la station d'épuration de la fromagerie locale de Bremondant, qui est donc juste le village entre les photos que nous avions sur l'eau 2, les rejets sont tout blancs, ce qui laisse supposer que des dysfonctionnements sont présents. En effet, un rejet de station d'épuration est censé être de l'eau propre, pas potable, mais propre. On rappelle l'objectif de l'assainissement, rejeter dans le milieu naturel une eau suffisamment dépolluée pour qu'elle n'ait pas d'impact ni sur l'environnement ni sur la santé des riverains. Et là, au regard de la couleur du rejet, complètement blanc, on peut émettre des doutes. A Bremondant, la station d'épuration de la fromagerie est particulière, car elle traite également les eaux usées du village. C'est un tout petit village. Avec presque 2 millions de litres de lait qui sont transformés à la fruitière chaque année et 85 habitants, la part de chacun est pratiquement équivalente. Il nous a été affirmé par des habitués du secteur que des rejets anormaux de cette station d'épuration sont connus depuis au moins 2017. Selon aussi nos informations, la fromagerie vient d'investir des milieux d'euros dans le magasin et dans l'outil de production, mais que rien n'a été fait pour le traitement de l'eau. C'est à nous, consommateurs de fromage, de prendre le sujet à bras-le-corps et de faire comprendre aux fromageries que produire du bon fromage, c'est bien, c'est même génial, mais faire très attention à la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel, c'est encore mieux. Le président de la Fédération de Pêche du Doubs a alerté la mairie de Bremondant, les services de l'État, DREAL, OFB, préfet, ainsi que certains élus locaux, dont la présidente du département. Nous attendons la suite et reviendrons certainement vers vous pour reparler de ce sujet. Les rivières comptoises meurent en silence. Une émission proposée par le collectif SOS Louis-Rivières-Contoises. Retrouvez-nous sur www.soslrc.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada